A l'Institut Mutualisme en Souris, les services se sont penchés sur la question de la communication entre les équipes. Le déclencheur, le département de chirurgie vasculaire. Ici, pas de service d'urgence et pourtant un patient sur trois est non programmé. Auparavant, quand une demande de prise en charge était faite à l'établissement, le personnel avait pris l'habitude de communiquer sur smartphone via des messageries instantanées. Le problème de la messagerie instantanée, c'est que c'est moyennement sécurisé. En tout cas, on ne peut pas faire circuler d'informations sur les patients. Et nous, on avait besoin de faire circuler d'informations sur les patients. Et également des photos, parce qu'on a beaucoup de plaies et on avait besoin de pouvoir faire circuler cette information. Donc l'idée, ça a été de trouver une messagerie sécurisée qui nous permette de faire ce qu'on faisait avec une messagerie lambda, mais dans un cadre qui soit le cadre de la santé. La solution, l'application Quarness dédiée au métier de la santé. C'est une fissule humérocéphalique, d'accord, qui est thrombosée ? D'accord. Écoutez, on va l'accepter, a priori, il n'y a pas d'autre problème. Est-ce que vous pouvez me donner son nom, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît ? Le docteur Alouache vient de recevoir une demande de prise en charge. Il envoie immédiatement une alerte. Les groupes de destinataires sont prédéfinis. J'envoie donc la demande avec un drapeau rouge en disant que c'est un code urgent rouge à toute l'équipe de chirurgie vasculaire. Et j'envoie la même à toute l'équipe de néphrologues, de dialyse, la surveillante de dialyse, ainsi qu'au réanimateur. Il peut ensuite facilement relier la demande avec la plateforme de l'IMM permettant le partage d'informations sur le patient. Pour le docteur et toutes les équipes, le gain de temps est considérable. Avant, c'était les secrétaires qui nous appelaient. Il fallait ensuite prévenir la dialyse, qu'il y avait une urgence qui arrivait. Ensuite, il fallait téléphoner au réanimateur pour leur dire qu'éventuellement, après le bloc, il y avait aussi une urgence qui pourrait être dialysée en réanimation. Nous avions aussi l'obligation d'appeler les chirurgiens, effectivement. Donc c'était toute une organisation, alors que là, tout le monde est prévenu en même temps, par un seul message. Sans attendre, les destinataires sont avertis via une notification sur leur smartphone. Donc là, j'accuse réception. Voilà. Comme ça, il sait que je l'ai lu. Les équipes ont ensuite la possibilité d'envoyer des messages via la messagerie cryptée et sécurisée. Ça m'a simplifié un peu la vie parce que quand même, on avait au départ des informations qui n'arrivaient pas toujours jusqu'à nous. Et du coup, c'était un peu compliqué d'aller chercher les infos pour la prise en charge de ce patient. Est-ce qu'on prend avant le bloc, après le bloc ? Et tout ça, c'est des infos qu'on a grâce à Quornès. Donc ce qui fait que ça lisse quand même un peu, même beaucoup, je dirais, le parcours de soins. À l'avenir, l'application Quornès pourra être étendue à la gestion de lits ou aux urgences, mais pas seulement. L'application étant totalement mobile et connectée sur Internet, on va pouvoir travailler en interaction avec la ville ou avec d'autres hôpitaux. C'est l'objectif final de toutes les façons de l'application. C'est vrai qu'on la rôde d'abord en interne pour être sûr que tout le monde est à l'aise avec le concept et avec l'utilisation de l'outil. Mais ensuite, on va l'ouvrir très rapidement aux demandeurs, en fait, qui sont principalement d'autres hôpitaux. Deux objectifs donc en termes de communication, gagner du temps et sécuriser les échanges de données. Des objectifs remplis par la plateforme d'alerte mobile Quornès.